9h-10h, Mauricien, connu la santé avec Nathalie. Cool FM. Bonjour et bienvenue dans le magazine La Santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'où La Santé, un magazine qui MBC Offerou en collaboration avec le ministère La Santé et Bien-être. Mais avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à tous les téléspectateurs qui suivent l'émission. Ils ont dit que le 8 février, ça fait exactement 56 ans depuis qu'on trouve les premières images lors de la télévision nationale. C'est des images en noir et blanc. Merci à nous, toujours fidèles pour faire qu'ils traversent le temps avec l'arrivée de différentes plateformes numériques ou toujours fidèles à la MBC. Azordi, nous intéressons dans le magazine au cancer colorectal. C'est le deuxième cancer après le cancer de la prostate chez les hommes et le deuxième cancer qui est plus commun après le cancer du sein chez ma madame. Donc Azordi nous a invité. Le docteur Ashwin Chigna qui est cancérologue dans le ministère La Santé et Bien-être qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors docteur, le colorectal, c'est quoi exactement? Moi le mot même peut dire colorectal, c'est deux systèmes différents. Nous avons le colon et puis nous avons le rectum. Donc le colon comme fonction, c'est la partie qui concerne la digestion du bain de manger qu'il a mangé et puis il forme du bain de sel. Et le rectum, c'est un organe de stockage que le bain de sel qu'il a fini formé à stocker là-bas avant qu'éventuellement nous évacuer. D'accord. Donc le colon et le rectum. Docteur, comment est-ce qu'il y a un dîmo qui n'a pas un cancer dans ce colon? Quelles sont les causes? Bon, quand on peut cause, cause. C'est-à-dire qu'éventuellement, nous pouvons réussir à démontrer avec cette étude qu'il ferait un cancer venu. Mais par contre, l'étude a démontré qu'il y a plusieurs facteurs du risque et que pour le cancer colorectal, nous pouvons catégoriser les personnes-là dans trois différents groupes. Nous avons, premièrement, les patients qui ont un risque avancé, un risque intermédiaire et puis un risque moyen. Il y a une personne qui a un risque avancé, c'est surtout une personne qui a un syndrome héréditaire. Il y a deux syndromes dans le colorectal qui est très connus chez les médecins. Ce qu'on appelle le FAPI, le familial adénomatous polyposés. Et puis nous avons un autre, ce qu'on appelle le Lynch syndrome. Donc ça, ce sont des syndromes qui est hérédités, c'est-à-dire qu'ils transmettent de parents à enfants. Et puis, les autres facteurs de risque qui sont très connus, c'est-à-dire que si jamais il y a un cas de cancer colorectal dans la famille, nous connaissons que les autres membres de la famille sont un petit peu plus à risque. Ou bien c'est un patient qui a déjà gagné un cancer colorectal, il fait un traitement, il est toujours à risque. Il est beaucoup plus élevé que la population générale. Mais un autre facteur de risque aussi, c'est une personne qui recevait la radiothérapie au niveau de l'abdomen ou au niveau du pelvis. Mais ainsi, il peut avoir risque après 15 ans, disons 15 ans à 20 ans pour développer le cancer colorectal. Et un autre facteur qui est très connu, qui est assez commun et qui met le patient à un risque supérieur, c'est le patient qui a une maladie inflammatoire. Par exemple, ce qu'on appelle le ulcerative colitis ou bien le Crohn's disease. Donc, le ulcerative colitis, c'est une maladie chronique qui est caractérisée par l'inflammation au niveau du colon et au niveau du rectum. Et nous connaissons que les personnes qui atteignent cette maladie-là, dépendant de la gravité de l'atteinte, sont à risque par rapport à la population générale. Sinon, nous avons aussi des facteurs de risque, disons, qui mettent des personnes dans des catégories moyennes. Par exemple, nous connaissons que le cancer colorectal est beaucoup plus commun dans des pays développés, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, nous connaissons dans l'Europe, l'Amérique du Nord. Par rapport à ce qui est un chiffre qui est très bas dans un pays asiatique et dans un pays africain. Explique-nous comment ça, docteur ? Ce sont des études épidémiologiques. Donc, peut-être qu'il y a un composant génétique, peut-être qu'il y a une façon que tu as un facteur de l'environnement. Mais de même, il se trouve le lien si vraiment il y a une certaine race qui est vraiment plus à risque comparé à d'autres. Et puis, nous avons aussi ce qu'on appelle un facteur de risque, entre guillemets, moyen. C'est-à-dire que si une personne consomme beaucoup l'alcool, que nous consommons son alcool tous les jours, fréquence beaucoup, quantité beaucoup, nous avons aussi le tabac, nous avons l'obésité. Donc, ça, c'est un facteur de risque qui met une personne un peu plus que la population générale. Et docteur, là, on explique-nous qu'il y a deux facteurs héréditaires et on fait mention de polypes. Exactement, oui. Alors, est-ce qu'il y a un cas, explique-nous ça, deux facteurs héréditaires, là ? Bon, quand on peut dire, c'est un syndrome héréditaire. C'est un syndrome héréditaire, c'est-à-dire qu'ils trouvent une malformation au niveau des gènes. Donc, ils transmettent de parents à enfants de manière dominante, c'est-à-dire que si les parents ont un pénalier, les enfants aussi ont un pénalier. Donc, là, moi, on tient à la population aussi que ce n'est pas un, on peut dire, en termes de pourcentage, c'est seulement 3 à 5 % des cas de colorectal qui menacent à un syndrome-là. Les risques de colorectal qui doivent gagner, c'est ce qu'on appelle sporadique. Donc, nous trouvons peut-être un malfacteur de risque que nous nous mentionnions là au début. Peut-être, nous ne pouvons pas trouver un malfacteur de risque aussi. Donc, ça, c'est un syndrome héréditaire. Et puis, comment on peut dire, où ? Un polype, c'est quoi ? En fait, c'est ce que je me suis envie de dire, Manu. Un polype. Un polype, c'est quoi ? Donc, un polype, c'est seulement au niveau colon, mais au niveau du rectum. C'est-à-dire que quand nous guettons la surface muqueuse, nous trouvons qu'il y a une projection de la surface muqueuse. Donc, un polype, c'est simplement, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on appelle ça ? Un kiss ? Il y a une grosseur qui dit ça ? Il n'est pas vraiment un kiss, parce qu'un kiss, il est caractérisé par une collection à l'intérieur d'un fluide, normalement. C'est plutôt, c'est un masque tissulaire. C'est une grosseur, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Il y a un peu plus long et plus allongé. Il n'est pas pour, par exemple, une grosseur qui peut lâcher à l'intérieur. On va trouver une grosseur dans le sein, etc. La mante polype, c'est une projection, plutôt, qui nous peut trouver à l'intérieur une mante colonne. D'accord. Et cette mante polype-là, docteur, est-ce que toute cette mante polype-là est une cancérigène ? Non, c'est-à-dire qu'il y a un certain facteur qui nous trouvait que les polypes ne peuvent pas avoir une cancérogène. C'est-à-dire que par rapport à sa grosseur et parfois aussi par rapport à le nombre qu'il n'y a pas. On ne veut pas dire que chaque polype a un cancer. Il y a une polype aussi qui est bénin, qui n'est pas cancéreux. Il y a une polype qui donne un symptôme et finalement, quand nous faisons une résection, elle n'est pas cancéreuse. Et on disait à nous, tu es là aussi, docteur, qu'il y a des caravs causés par une inflammation. Est-ce qu'il y a des gens qui mangent piment, par exemple, ils mangent bien manger épicé? Les caravs ont un risque de développer un cancer du colorectal. Bon, quand on peut dire qu'il y a des conditions qui provoquent l'inflammation, on peut dire qu'il y a des conditions sur la durée. Donc, si une personne consomme un colorectal, un plat épicé, un piment, un masala, ça a duré. Il peut durer de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, il peut être montré, exactement. Donc, le syndrome, la condition inflammatoire, c'est surtout la condition qui est liée avec un processus qui ne commençait bien avant. Et que la quantité d'inflammation qu'il y a apporté lit beaucoup plus ce qu'il y a, disons, une alimentation à base de piment, du masala pour causer. Elle lit beaucoup plus fort que ce qui nous consommait comme un piment, comme un masala, comme un épicé, tout ça. Parce que la durée est importante. Parce que nous connaissons qu'une personne qui a, par exemple, l'alcerative colitis, ne lit pas un risque où il développe le colorectal dans l'année qui suit ce diagnostic. C'est-à-dire que nous connaissons qu'après 15 ans à 20 ans, le risque commence à augmenter. De l'égenre à 10 ans, 15 ans, 20 ans, que tu as l'inflammation qui peine de traiter là. Alors, on rappelle encore une fois qu'il y a aujourd'hui de l'invité, le docteur Ashwin Chigna, qui est cancérologue dans l'hôpital Candos. Si vous avez une question, on téléphone au 433-79-37 ou bien le 433-79-38. Donc, docteur, qu'est-ce qu'il y a un symptôme qui est manifesté quand un d'immunes gagne de cancer colorectal? Généralement, nous trouvons une personne dans trois catégories. Une catégorie, c'est que je n'ai aucun symptôme, mais pour une raison quelconque, on a fait un dépistage. Là, on a découvert qu'il y a un cancer colorectal. Ça, c'est une catégorie. Deuxième catégorie, c'est 20 personnes qui ont un symptôme qui sont un peu suspicious, c'est-à-dire qu'ils pouvaient nous penser que peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'il y a un cancer. Et troisième catégorie, c'est 20 personnes qui sont présentées en urgence, qui viennent avec 20 obstructions, 20 douleurs, 20 sévères. Donc, ça, là, au fini, on comprend que ça, c'est un patient qui vit d'un malgré très avancé, que le cancer, une finie, bloque l'intestiné, donc le patient rentre dans une obstruction intestinale et que l'art est différent. Donc, si nous reviendrons un petit peu par rapport aux symptômes qui nous prennent attention, symptômes qui sont plus communs et qui, vraiment, c'est ce qu'on appelle les bêtises relationnelles dans l'âme, c'est si nous trouvons un enseignement dans l'aisselle. Ça, c'est N. Donc, simplement, on est capable d'être un enseignement vif, c'est-à-dire que nous trouvons qu'il y a le sang qui mélange avec l'aisselle. Ou bien, il est capable d'être un enseignement, disons, au casier chronique, c'est-à-dire que nous trouvons que la couleur des selles changeait. C'est-à-dire que l'aisselle, normalement, c'est un type de marron, mais là, je trouvais que l'aisselle vit de noir complètement. Ça, c'est N. Deuxièmement, c'est si nous trouvons qu'il y a un arbre, ce qu'on appelle l'habitude qui ne changeait. C'est-à-dire qu'une personne, elle trouvait les dernières six semaines, sept semaines, il y a une alternance en diarrhée, constipation, diarrhée, constipation, qui n'est pas capable d'expliquer par d'autres raisons. Ça, c'est un warning sign, un signe d'alarme. Aussi, nous trouvons, si une personne qui a l'épée à la toilette, ils trouvaient que l'aisselle est un peu plus mince, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté pour essayer d'évacuer. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, une obstruction au niveau du rectum, il est normal que calibre l'épée moins, donc même celle qui peut former aussi pour l'indifférence en termes de texture et en termes de forme. Et puis aussi, il y a un signe qui, pour besoin, disons, fait nous à le consulter, c'est de trouver une perte d'appétit, une perte de poids, ou bien la personne qui a l'épée à la séptome, un petit peu d'ordre général. La personne vit anémique, c'est-à-dire que les vignes de plus en plus faibles, les essoufflées quand elles montent l'escalier, il y a le fait d'un test dont, en général, ils trouvaient que l'hémoglobine est une vignée bas. Donc là, il faut besoin de faire un bilan, c'est-à-dire que c'est qu'un petit peu au niveau des selles, c'est qu'un petit peu qui fait qu'elle lance l'hémoglobine qui va là, peut-être qu'elle a une cause un petit peu plus là-haut et qu'elle a une cause plus au niveau intestin. On a fait comme ça. D'accord. Alors, nous rappelons encore une fois qu'il nous fait cause le cancer colorectal, donc nous devons donner le maximum d'informations. Et si jamais vous avez une question ou pas, hésitez, vous téléphonez au 433-79-37 ou bien le 433-79-38. Docteur, vous avez dit qu'il y a une question qui a doulé à vendre l'ICAV-NC, mais quelle qualité de la vente, qui côté vente l'a fait mal ? Bon, c'est-à-dire que quand on pense à, quand on dit que l'on, que l'on y occupe pratiquement tout le ventre, ok ? Donc, on ne connaît que pour nous, pour le médecin, on divise le cancer colorectal par le côté droit et le côté gauche. Donc, on ne peut pas avoir une douleur un peu plus sur le côté droit, on ne peut pas avoir une douleur un peu plus sur le côté gauche, mais douleur, c'est-à-dire un petit peu plus quand il y a un cancer qui est avancé. Sauf, par exemple, si on a un cancer qui est un petit peu le début, mais l'IPCO, c'est un petit peu l'obstruction. Dans sa carrière, il n'y a pas de provoquement de douleur. Mais quand on gagne de la vente, à part d'obstruction, c'est que nous avons fini d'une infiltration en D.O. Alors, le côlon, que tu finis, rentre un petit peu devant un tissu avaginant, elle a l'ipoprovoquement de douleur. Donc, on ne peut pas dire exactement dans quelle région nous vendre, il ne peut pas faire mal. Mais c'est une douleur qui peut persister. Donc, nous sommes tous capables d'une douleur de vente pour un X réseau, qui n'est pas nécessairement faire nous un père ou bien faire nous penser qu'il y a un cancer. Oui, non, ce n'est pas du tout l'intention là. Donc, si on a une douleur de vente chronique, c'est-à-dire qu'il peut persister pendant une semaine, et en même temps que ça, on pense que la douleur de vente ne peut pas associer avec les autres types de symptômes, surtout par rapport au sel. Donc, ça, c'est un douleur qui est dangereux, qui a besoin de vérifier sur cause, faire une test, etc. Est-ce que les symptômes, que vous êtes madame et que vous êtes misé, sont pareils? Plus ou moins? Oui, parce que c'est une cause colorectale, que chez l'homme, que chez la femme, une étude peut démontrer qu'il y a une différence dans les deux en termes de présentation et en termes de stage. Et docteur, on dit un d'immunes qui est gastrique, parce que le côlon est relié avec nos tubes digestifs. Ça, d'immunes-là, il est gastrique, assez chronique, il n'y a pas mangé dans l'air, il n'y a pas de laitons mangés ou bien il y a un peu trop gras, il n'y a pas mangé bien équilibré. Et que vous voyez, est-ce que ça aussi représente un risque? Non, c'est-à-dire que l'estomac, c'est un organe différent par rapport au colorectum. Mais en même temps, il est connecté. Il est connecté, le docteur. Il n'y a pas de laitons de l'estomac et pas au niveau du colorectum. Alors, nous faisons une pause de musique, docteur, et nous réveillons tout de suite après avec vous. Mais on va dire la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a un traitement et un dépistage. Et comme en tout cas de maladie, si nous dépistons le plus souvent et le plus rapidement possible, il est capable de sauver de la vie. À nous faire une pause de musique et nous réveillons. O.F.M Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. O.F.M MFP. 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 ... 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